... Le projet devrait permettre de désengorger l'axe le plus saturé du réseau ferroviaire du pays, celui qui relie Casablanca à Cnetra. Le projet lancé par le souverain concerne le renforcement des installations, le triplement des voies et le remplacement des passages à niveau. Au niveau de ce transcend, à l'atelier, l'augmentation de la capacité de cette ligne particulièrement sollicitée. Le triplement et le renouvellement de la double voie existante et l'adoption d'un nouveau système de signalisation va permettre de multiplier la capacité de l'axe Cnetra-Casablanca par 2,5. Et donc ça va permettre, bien sûr, d'absorber l'augmentation de trafic passager et marchandises sur cet axe. C'est pratiquement aujourd'hui l'ensemble des marchés sont engagés et plus de 80% des entreprises qui ont travaillé sur ce projet sont des entreprises marocaines. Une importante enveloppe budgétaire a été mobilisée pour mener ce chantier à terme. En moins de 4 ans de travaux, le projet sera financé à hauteur de 3 milliards de dirhams par la Banque africaine de développement. C'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus important qui va de Tangier jusqu'à Marrakech dont le financement par la BAD atteint 300 millions d'euros. C'est un financement le plus important que nous avons fait jusqu'à maintenant ici au Maroc dans le domaine des infrastructures. Infrastructures mais aussi requalifications urbaines au cœur de l'intervention de l'ONCF. La gare de Knetra devrait ainsi changer à la fois de visage et de vocation avec la délocalisation des activités à caractère industriel vers l'extérieur de la ville et autour de la gare, plusieurs espaces multiservices sortiront de terre sur 10 hectares. Tous les Français dont on dispose aujourd'hui à Kinetra et dans les grandes villes vont être aujourd'hui un cadre de pôle urbain où on peut développer les services qui manquaient dans les villes. Donc soit que des services, si vous voulez, de restauration, d'hôtellerie pour les touristes et d'autres services et même les places publiques. Donc c'est la tendance, c'est ce couplage et cette intégration, si vous voulez, des politiques nationales avec des politiques locales qui vont faire aujourd'hui que le développement ira, incha'Allah, dans le sens souhaité par les citoyens. Le projet devrait ainsi doter la ville d'une gare nouvelle génération, mieux intégrée dans son environnement, une gare pauvrante à cueillir, jusqu'à 9,5 millions de voyageurs dès 2015 et deux fois plus à l'horizon 2025. Donc allez, cela passe bien à l'invente. Donc, la vision du projet de la ville est coincide aux règles qui sont très intéressants Меня Donc, je vous touche la première contre